Bonjour à tous, bienvenue sur max25.be. Nous sommes aujourd'hui dans la visite de la société SMB Group qui reprend Vaudatel et qui reprend Sherwood. Nous sommes installés sous les hauteurs liégeoises à Grasse-Hologne et pour ceux qui connaissent un petit peu, nous sommes exactement dans le zoning où se trouve le contrôle technique. Alors la particularité de la société ici, c'est que ça fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On va vérifier ça, suivez-moi. Monsieur Jean-François Olivier, bonjour, très heureux de vous retrouver ici chez SMB Group. J'ai l'administrateur délégué de SMB Group, mais qu'est-ce qu'est SMB Group ? Alors SMB Group, c'est en fait une idée qui est née en 2005, où j'ai créé SMB Security, qui est maintenant devenue SMB Active Management Solutions, Belgique et Luxembourg, puisque nous sommes présents sur les deux pôles. SMB Group, en fait, reprend un ensemble de trois sociétés, qui est SMB et que je viens de citer, qui fait uniquement la partie hardware de l'entreprise, donc tout ce qui est serveur, firewall, réseau, imprimante et autres. Sherwood, qui fait uniquement les logiciels de gestion, donc Bob50, Winbooks, des ERP, PMX et autres. Et Vodatel, qui propose des centres téléphoniques, la voie sur IP, donc les numéros de téléphone belge et étranger, pour toute société belge ou étrangère. Donc c'est en fait dans le national et le multinational. Qu'est-ce qui pourrait vous différencier de la concurrence et votre expérience date de quand, en fait ? Notre expérience date, donc moi j'ai commencé comme consultant un peu avant les années 2004-2005. Je me suis lancé en 2005. Nous venons de racheter Sherwood, qui elle a 25 ans d'expérience, donc 25 années d'existence, il y a deux ans maintenant. Et Vodatel est une société fraîchement créée d'il y a deux ans. Donc je dirais qu'on a 25 ans d'expérience derrière. La composition d'autres PMS emploie encore 20 personnes ? Aujourd'hui, 15 personnes. Et je dirais, pour répondre à la question d'avant, ce qui nous différencie, c'est le service de proximité, la rapidité d'exécution par rapport à une question d'un client, une demande d'un client. Et un service que l'on propose depuis maintenant, le mois de janvier, c'est du 24h sur 24, 7 jours sur 7. Effectivement, c'est tout à fait exceptionnel le service 24h sur 24, même si les entreprises fonctionnent évidemment dans des réseaux horaires tout à fait différents. Tout à fait. Ça veut dire qu'on vous téléphone à 2h du matin au niveau d'un service technique, on a la réponse ? Tout à fait. Nous avons des entreprises boursières qui travaillent avec nous, où là, c'est du 24h sur 24. Les traders travaillent 24h sur 24. Ah oui, oui. Et il se peut que des samedis à 2h du matin, un trader nous téléphone lorsqu'il est bloqué dans une manipulation. Et là, nous avons des tournants de technicaires préalables. Avez-vous un produit dans les caisses pour 2014, 2015 ? Notre produit phare au jour d'aujourd'hui, c'est notre monitoring qui est relié en permanence à nos installations clients qui nous alertent en cas de panne d'un serveur d'une alimentation, d'un disque dur. Automatiquement, les alertes arrivent sur nos smartphones, sur des écrans que vous verrez tout à l'heure dans le labo. Et les pannes ou problèmes sont réglés immédiatement par les techniciens. Pour 2014, nous avons investi l'année passée plus de 120 000 euros pour lancer notre plateforme cloud. Le cloud computing est à la mode. Les prix sont chers. Notre but à nous, c'est de promouvoir ce service à des prix réunis. Et en primeur, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous y sommes arrivés. Vous nous proposez des plateformes low cost, donc très bon marché pour n'importe quelle entreprise. Donc, voyons à votre développement, est-ce qu'on pourrait dire comment vous sentez votre marché dans une dizaine d'années ? Florissant. C'est du spectambule. On espère. Pourquoi florissant ? Parce qu'un client qui rentre chez nous ne s'en va pas. Parce qu'il est content de nous, il est content de nos services, il est content de ce lien de familiarité qui s'explore, enfin qui se développe entre le client et son partenaire pharmatique. Et la force de notre entreprise, c'est que le client a le sentiment d'avoir un marché en interne, 24 heures sur 24, alors que nous ne sommes que partenaires externes. Monsieur Olivier, je vous remercie. Je vous invite à nous suivre dans les locaux. On va aller voir les sourcils qui travaillent 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Je vous invite à suivre, je vous fasse, ça ne restait pas à la liste. A tout à l'heure. Ceci, c'est le poste de chez Vaudatel, où il développe les 100 trous téléphoniques et la voie sur IP. Il programme les 100 trous des clients avant l'installation. Une fois arrivé sur site, il n'a plus qu'à déployer son installation et la mettre en route. Nous sommes dans le pool technique interne. Ce sont les informaticiens qui gèrent les appels téléphoniques, les alertes reliées au monitoring, mais qui vont également en maintenance sur site et en dépannage urgent. Ce sont nos écrans de monitoring, comme j'expliquais tout à l'heure, qui nous permettent d'avoir toutes les informations de nos clients en direct, avec les alertes, s'il y en a évidemment, et de les traiter au cas par cas. Nous sommes dans le deuxième bureau technique, où là aussi, il est normalement censé y avoir des techniciens, mais qui sont pour l'instant sur la route. Hormis mes deux associés, Pascal Scavedzoni et David Tonnet, qui sont eux présents au bureau pour coordonner tout ce qui est intervention, installation, dépannage et autres. Ici, nous avons le staff administratif et commercial, qui se composent de deux comptables internes et trois commerciaux externes, et un commercial interne, qui gère à eux 6 tout l'ensemble de l'entreprise au niveau administratif et commercial.